Aujourd'hui je me suis donné un challenge, et pas n'importe quel challenge. Réaliser toutes les bombes nucléaires sur chaque Call of Duty en moins de 24 heures. En passant par la toute première bombe nucléaire de Call of Duty Modern Warfare 2, jusqu'à celle de Call of Duty Cold War. Réaliser le strike le plus meurtrier et le plus compliqué de tous les temps sur Call of Duty est toujours un énorme challenge. Et ce défi là est tout sauf simple. Car à chaque fois, je vais devoir m'habituer à un nouveau style de gameplay. Entre un gameplay terre à terre, un gameplay jetpack et de nouveau un gameplay terre à terre. Quand je parle de nucléaire, je parle évidemment de bombe nucléaire et non de titre nucléaire. Car hormis Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Black Ops 4, Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops 2 ne possèdent pas de bombe nucléaire. Avant même de vous proposer un gameplay de chaque Call of Duty, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quelle est ta bombe nucléaire préférée. Est-ce que c'est Infinite Warfare ? Est-ce que c'est World War 2 ? Ou est-ce que c'est MW3 ? N'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je compte sur vous pour un maximum d'interactions entre vous. Si ce n'est pas encore le cas, n'oublie pas de t'abonner, on est en plein rush pour les 200 000 abonnés sous YouTube et de me suivre sur les différents réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. Et si on pouvait exploser la barre de like et atteindre les plus de 1500 likes, franchement ça me ferait grave plaisir, surtout pour un retour sur les anciens Call of Duty. Sans parler évidemment de partager les vidéos sur les différents réseaux sociaux. Assez parlé, désormais, place au carnage et place à la destruction. Allez, c'est parti ! On est sur Modern Warfare 2, Estate. Ok. Ouh là ! Ouh là ! Lance-grenade là, monsieur. On l'a vu le lance-grenade. Ok. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est au top. Dans le doute, on va se casser. Beaucoup trop dangereux d'appronter ce genre de type. Ce qu'il faut, c'est faire quelques kills par-ci, par-là. Tu vois, sur eux par exemple. Et ensuite, après, on balance tous nos strikes. Parfait. On a quelques kills de tout à voir. Let's go. Il nous manque quelques kills. Let's go. Le harrier. On balance ça tout de suite. On espère un gros carnage. On se casse. Parfait. La petite double. Et maintenant, on attend. Oui, parce qu'il faut savoir que sur ce jeu, les kills strikes comptent, tout simplement, pour la nuque. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Il a vraiment détruit mon harrier ? Oh, l'enfuir. Non, mais monsieur, là, ça... Est-ce que vous êtes sérieux de comment vous jouez, là ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Ok. On balance directement le mitrailleur hélico. Et on doit vite le fumer l'autre. Allez, monsieur. Vous êtes où ? Par contre, pourquoi ça spawn sur moi, là ? Le bougre a vraiment spawn sur moi ? Oh là 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 ! L'autre détruit absolument tout ! Ça va être une galère ! S'il te plaît, balance. Vas-y. On va les attendre très gentiment. Je ne les vois pas. Parfait. Ah, on va attendre. Je vous le dis tout de suite. Machine de guerre... Surtout qu'on est... À quelques kills de tout avoir, on ne va pas faire l'imbécile. Alors, lui, par contre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Je n'ai plus de mune. C'est la crise. Je vais devoir choper au shotgun. Je n'ai plus le choix. Te retourne pas. Te retourne pas. Te retourne pas. Ok. Tu l'as vu ? Bien vu. Le drone, il est où ? Ils sont où ? Ok. Headshot. Let's go ! Let's go ! On l'a ! Allez. Oh, ça fait du bien. Tomber dans un lobby où il n'y a aucun hacker. Aucun hacker et taper la nuque. Oh oui ! C'est une réjouissance. Let's go ! Première nucléaire de la vidéo. Ok, c'est parti. Modern Warfare 3. Let's go ! Qu'est-ce que c'est ? Sur mes côtes ? Je fais un kill. Ils sont déjà sur mes côtes. Ouais, l'allié, tu me saoules. Tu me saoules. Arrête. Arrête de me coller. Parfait. Monsieur, stoppez la bateau s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Il y en a qui a spawn derrière. What the fuck ? À côté, à côté. L'allié, l'allié, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait, l'allié, à côté ? Ok. Mais attends, il n'est pas encore mort, en fait. Oh putain. Il est devant moi. Il est devant moi. Est-ce qu'il m'a vu ? Oh, j'ai de la chatte. Oh, j'ai de la chatte. Ok, il est mort. Non, non, il est mort, il est mort, il est mort. Ok. Est-ce que ça a joint le middle ? Il ne voulait pas mourir. Non. J'ai cru, là, j'ai cru, j'ai cru. Par contre, ça bouge un peu partout, là. C'est quoi, ce spawn ? What the fuck ? On va leur laisser c'est. Il faut bien leur laisser une petite position, quand même. Pour faire durer la game. Ok, mort. Ok, il n'y en a juste à côté. Je ne sais pas, je suis à combien de kills de la nuque ? On l'a eu. Middle, middle, derrière toi, derrière toi, l'allié. Ouais, ouais, on va quand même faire gaffe, hein. Parce qu'avec les spawns, là, c'est un peu... On a eu chaud, là. Tule-le, 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 tule-le ! Il y a un joué. Allez, allez, encore un ou deux kills. Je ne sais pas combien. Non, tule-le. Bien joué, encore un. Non, 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 non. Encore une migration, putain. Ok, mort. On va bouger vite. Let's go. On a réussi au pour cette nuque. Mais elle fait plaisir. Non, je n'ai pas eu le temps. Je suis con. Bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est le principal. Mais bon, quoi qu'il arrive, je l'aurai balancé. Ça aurait été fini avec le délai. Mais la nuque est faite sur Modern Warfare 3. Nous voici donc sur Call of Duty Ghost. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Call of Duty Ghost. Ça fait une éternité. Et on est sur PlayStation 4. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout sur mon compte. Je suis sur le compte d'un abonné. Et que je remercie infiniment. Parce que sinon, je n'aurais pas pu jouer sur PS4. Étant donné que sur PS3, alors, c'est à peu près la même chose en termes de lobby. Mais le problème surtout, c'est qu'il y a full personne avec classe glitchée. Alors, du coup, c'est plutôt horrible. Tu vois, des personnes avec full atout, full accessoire, etc. Parce qu'ils peuvent faire ça sur PS3. Mais pas sur PlayStation 4. Du coup, c'est juste un joueur. Pas migration de l'autre. On n'est déjà pas beaucoup. Si vous commencez déjà à tous vous barrer, on ne va pas aller bien loin, les frérots. Et en plus, on est sur une des maps les plus grandes du jeu. Ça, il ne faut pas le savoir. Enfin, plus grande, non. Je dirais plutôt la plus longue. Ça, c'est sûr. La longue, oui. Après, en largeur, ce n'est pas la plus grande. Ok, premier kill. Par contre, j'entends strictement rien à cause de l'autre de sa musique. Merci. Non, 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 non. Tais-toi. Voilà, tais-toi. Voilà. L'autre, il a la musique à fond. Je ne sais pas ce qu'il a comme musique. On est en train de tourner une vidéo, bordel. Bon, premier kill. Deuxième kill, deuxième kill, deuxième kill. Bon, heureusement qu'il ne joue pas avec Silence de Mort. Donc, du coup, je vais un peu pouvoir jouer au son avec lui. Il semblerait que ça campe pas mal quand même. On n'a pas encore commencé la game. Et ça, c'est le problème avec siège, d'ailleurs. On a bien. Ah, ça va être lent comme gameplay. Il n'y a pas les tirs penchés, normalement, ici ? Non, parce que dans mon souvenir, sur Call of Duty Ghost, il y avait les tirs penchés. Alors, à moins que je me suis mis à un mauvais endroit. Ok, il y a deux mecs. Ok, t'es mort. Parfait. Je t'entends, il y a du bruit. Là, ici. Où es-tu, mon petit ? Bon, on s'est en train de join petit à petit, là. Parfait. On commence une bonne petite série, là. Parfait. Série 10. C'est le moment, les amis. Onzième kill. Par contre, on n'a pas beaucoup de mine ? Ah, on n'a plus de mine. C'est une mauvaise nouvelle. On va aller prendre des mines. Vas-y. Ah, il était vraiment en train de camper, en fait. Parfait. Oeil de lynx. On va tuer très, très vite avec Oeil de lynx, hein. Je vous le dis tout de suite. Si par hasard, vous entendez le tonnerre, ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal. Il pleut des trompes d'eau en Suisse. C'est juste insupportable. À deux doigts de se demander si on est vraiment en été, hein. Ok. On sait qu'il y a encore du monde. On est à 9 kills, hein. Putain, il a failli me la mettre. Il joue vraiment aux E-E-I, là. Let's go. Ah, je t'ai dit, ça va être une calère, ce siège. Ah, il y en a encore un. Il doit être en bas. Bordel. E-E-I plus... Plus un mec qui campe. Il y en a qui est au top. Ok. Je suis à quelques kills, hein. J'ai eu les boules. K.E.M. Let's go. Et du premier coup. Je l'ai mis du premier coup. Non, mais j'y crois pas. On est tombé dans la bonne game au bon moment. Bon, après, j'avoue que Call of Duty Ghost, je l'ai pas mal saigné à une époque. Et du coup, c'est vrai que c'est... Voilà. Voilà. C'est quand même assez kiffant de la mettre du premier coup. C'est pas la nucléaire la plus fascinante. Après, il faut quand même se dire que... Voilà. C'est compliqué à l'heure actuelle d'essayer de trouver juste quelques games sur Call of Duty Ghost. Il doit rester à tout péter. Je dirais quoi ? 3 ou 400 players en ligne. Donc du coup, c'est plutôt assez compliqué. Mais... Pour leur foutre le démon. Voilà. Ça, c'est cool. Du premier coup, on l'a mis. Du premier coup. Ça, ça fait grave plaisir. Franchement, je suis grave content. Je suis grave, grave, grave content. Bon, par contre, l'élimination multiple... Ouais, bon, 4. Bon, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'elle est grave, grave cool. Enfin, le logo de la nuque est grave, grave cool. On termine sur un combien ? 33 de ratio. Magnifique, tout ça. Magnifique. Ok, c'est parti. Let's go. On est donc sur Advanced Warfare. De toute façon, je pense que vous l'aurez reconnu. Et on est là, donc, pour taper la DNA bombe. Bombe ADN. Alors, je vous avoue que ça va être... Très compliqué à gérer l'exosquelette. Parce que j'ai pas du tout l'habitude de l'exosquelette et de telle des choses. Je ne joue plus à ce jeu depuis des années. Donc, ça va être un peu trash. Et surtout que la bombe ADN sur ce jeu... Enfin, la bombe nucléaire sur ce jeu, ça doit être une des plus compliquées à réaliser parmi... Parmi tant de Call of Duty. Alors, vas-y, viens ici. Alors, j'ai vu un mec sauter. Ok, parfait. Sans parler que les spawns, si tu les connais bien, tu peux quand même faire un petit carnage. Tu peux quand même faire un petit carnage, mais il faut connaître. Si tu connais pas... Tu vas avoir beaucoup de peine. Alors, est-ce que... Oh non, ça saute de l'autre côté. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Je sais pas du tout où ils sont. Parfait. Ok. Est-ce que ça respawn devant ? Non, ça n'a pas du tout respawn devant. Une à deux. Bien joué, l'allié. Bon, normalement, c'est censé spawn devant. Non, 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 non. Eh, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine. Je vous ai dit, vraiment, le shoot sur AW, il est compliqué à gérer quand t'as pas l'habitude. Il est très compliqué. Ok. Lui, il est en dessous. Parfait. Série 10. Ok, l'autre, il est... Qu'est-ce qu'il est... Ok, d'accord, il s'est suicidé. Il en a eu marre de la vie. Parfait. On peut choper encore de l'autre côté ? Ok, donc il y a un mec qui a fantôme également. Ça, ça va être problématique. J'ai cru qu'il allait me la mettre. Honnêtement. Honnêtement, j'ai cru qu'il allait me la mettre. Ah, parce que le... Les coups de... De points dans ce jeu, c'est un peu des commandos. Ça, il faut le savoir. Oh, 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 oh. Et ça se joue à peu, des fois. Vraiment. En plus, on a quelques kits du drone. Ok. Le petit doublé. Bien joué, sale allié. Notre drone est activé. Voilà, ça, c'est un allié que j'aime. Ça, c'est des alliés que j'aime. On va faire un peu, attends. Ok. On dit merci de la balle obsidian. Parfait. Brutal. Non, l'allié. Tu n'aurais pas dû me voler. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ah, ok, d'accord. Le warlord a fait une demande d'assistance. Le warlord a fait une demande d'assistance. Non, 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 non. On va le laisser. Je vais te laisser, frérot. Tu m'as battu. Je m'avoue vaincu d'avant. Vous êtes où ? Non, non. Ok. Je crois que je suis à deux pieds. Ok. Non. Non. Et let's go. Enfin. Ah, j'en peux plus. Ah, ça fait une heure et demie que je suis sur ça. Bon, quoi que, je dis ça. Mais au total, sur tout ce que j'aurais fait, j'aurais mis toutes les nucléaires sur tous les Call of Duty en moins de 24 heures. Oh, putain. Ah, c'est compliqué. Mais je l'ai fait en moins de 24 heures. Et ça, c'est beau. C'était un petit défi personnel, d'accord ? C'est pas... C'était un petit défi personnel. Je voulais savoir si j'étais capable de le faire. Et je suis content. Je suis très content. Allez, on le balance. Ok. Allez, viens, 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 qu'on termine sans un gros score. Vas-y, let's go. On a fait combien, du coup ? J'aimerais voir mon score. J'aimerais juste voir mon score. 44-2. Ça va, c'est correct. C'est plus que correct. C'est même très bien. Ok, c'est parti. Let's go. Mon dieu. L'allié, l'allié, l'allié à droite, à droite, à droite. Ça ne te sert à rien là où tu es allé. S'il te plaît, l'allié. Suis. Suis le match. Regarde la mini-carte. Il coûte... Ok. Alors. Parfait. On a un drone. Par contre, les spawns, je ne sais pas du tout où ils sont. Ils peuvent être middle, ils peuvent être un peu partout. Parfait. Est-ce que ça serait par hasard ici ? Est-ce que c'est le moment ? Non. Ça, c'est un allié. Ok. On va faire un peu attention au middle. Parfait. Ah, par contre, dans ce jeu, tu as l'émaciste quand il y a une fumigène. J'ai complètement oublié. Je ne suis pas habitué avec Cold War, les amis. Eh, Cold War, quand tu as la fumie, tu n'as pas d'émaciste. C'est ultra frustrant, d'ailleurs. Parce que même quand c'est une fumie alliée, qui n'a rien à foutre ici, d'ailleurs. Bah, tu perds tout ton shoot. Est-ce que ça va venir ? Aidez votre équipement A. On va perdre B. On va perdre A. Ok. Drône améliore. On balance également le petit brouilleur. Petit brouilleur des familles. Votre drone amélioré est barré pour l'emploi. Ah, il a détruit tous les équipements. Il s'est... Oh ! J'ai de la chatte. On va faire gaffe. Ouais, ouais, parce que l'autre, il est dans un glitch, de nouveau. Le fainir, depuis deux games, il ne fait que ça, en fait. Oh, putain, j'ai eu de la chatte. Oh, merci l'armure. Ah, toi, tu as bugué, par contre. Tu n'as pas de bol. Tu n'as vraiment pas de bol, frérot. Ah, mais il bug, en fait. Il bug de ouf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebalancer le petit brouilleur. Et je crois qu'on va bientôt avoir la nuque. On balance de nouveau le drone améliore. Ça, c'est magnifique, par contre. Ça, j'avais complètement oublié ce principe-là de score strike. Parce qu'il n'est pas aussi fort sur les autres codes. Et puis, modern warfare, bon, tu n'as droit qu'à une série strike. La pire invention de tous les temps. Je n'ai jamais compris, d'ailleurs, pourquoi ils ont fait ça. Tu as le droit qu'à un drone amélioré pour ta série nuque. Je veux dire, ce n'est pas très intelligent, tout ça. Quand tu sais que, justement, qu'il y a du SBMM et que c'est ultra fort. Ah, lui aussi, il est dans un glitch ? Ah, il y a deux mecs dans un glitch. Ah, d'accord. Pas de problème, écoute. Oh, les alliés, arrêtez de me les voler, s'il vous plaît. Si vous me laissez le kill, je peux choper les... Je peux choper les mecs. On va balance un drone. Non. L'autre côté, peut-être sur A. Allez, un kill. J'aimerais juste fumer les mecs dans le glitch. Oh, oui. Oh, c'est satisfaisant. Oh, sachez que c'est satisfaisant. Se dire que je vais pouvoir fumer les mecs qui sont dans les glitchs et qu'on ne peut pas les tuer, c'est juste magnifique. Et du coup, nucléaire. Ah, regardez. Waouh. T'es fort, dis donc. Ah, et en plus, t'as le truc nucléaire. Tiens, je vais... Allez. On balance directement la bombe atomique pour lui faire comprendre. Pour leur faire comprendre. Juste ça. Tu vois, avoir ce plaisir-là. Vas-y. Voilà. Comme ça, t'arrêteras de camper dans ton petit glitch, monsieur. On termine sur un combien ? 70 kills. Franchement, c'est correct. 70 kills, 13, pour quelqu'un qui n'a plus joué à Infinite Warfare depuis un bon moment. Avec la bombe nucléaire, contre des glitchers. Ah, mais incroyable. Incroyable. Magnifique. Franchement, ça, ça fait grave plaisir. Ça, c'est le genre de game qui fait grave plaisir sur Infinite Warfare. Tic double. Qu'est-ce que ça va venir ? Non. Par contre, il est où, l'autre ? Parfait, il est mort. On va essayer de back, si c'est possible, un peu. Parfait. Ah, le truc, c'est que sur World War 2, il va falloir faire un peu attention à comment vous jouez, parce que... le rush ne va pas vraiment vous avantager. Voilà pourquoi. Les personnes aiment bien tenir des lignes sur World War 2, malheureusement. Malheureusement. Donc, je supplie que tu arrives dans la ligne de quelqu'un, et c'est fini. C'est très vite fini. C'est plus un jeu basé sur le côté un peu passif de la chose, que le côté actif. Ok. Ça va venir sur le côté. Ok. Petite feed. On va balancer ça. Ici. Et on va se casser. Parce qu'il commence à avoir un poil trop de monde dans le coin. Ok. Parfait. On commence bien. On commence bien. On commence, évidemment. Là, ça fait plaisir. Ok. Est-ce qu'il veut venir ? Ok. Parfait. On est en très bonne série. Je me concentre. Parfait. Il était en train de me traquer, lui. Mais c'est toujours pas fini, en fait. Parfait. On va très vite se casser. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais j'étais en train de les défoncer. Littéralement parlant, je suis en train de les défoncer, là. En attente de confirmation de la zone de tir. Mission d'artillerie, feu. Position de la cible. Vous vous rendez. Est-ce que, par hasard... Vas-y, avance, le para. Avance, avance. Fais un peu le pigeon. J'aime bien quand tu fais un peu le pigeon, là, comme ça. Ok. Le para l'a eu. Par contre, faut pas trop me voler les kills, là, frérou. Ok. Il est mort. Bon. On a déjà la médaille nucléaire. Ça, depuis un petit moment. Maintenant, on essaie de se concentrer pour avoir la bombe nucléaire. Et je crois qu'on est à quelques kills. Je suis pas sûr, mais je crois. Putain, j'ai peur. Non ! Non, c'est dégueulasse. Par contre, c'est bizarre. Deux VS2 sur ShipNet ? J'ai balancé de la demi, frère. Ils existent plus. Tout le monde a disparu sur World War 2 ? C'est quoi ce bordel ? Bon, quoi que, comme ça. On peut essayer de faire des kills un peu. Un peu facilement. On a eu de la châta. On a eu de la châta. Il me faut des mûres. Ok, PPSH. Ah. Ok, on balance ça ici. Parfait. Brutal. On va attendre très gentiment. Fusée V2. Fusée V2. Fusée V2. Enfin, on l'a. Bon. Il est le temps. Ouais, parce que là, les alliés ont beaucoup trop de peine. Faut aussi un peu leur faire comprendre qu'ils ont mangé une nuque. Ça trahiarde un peu trop. Et il est temps qu'ils les comprennent. Hop là. Y'aurait même moyen de taper plus de 100 kills. Sur le flag, ouais, en tout cas. Let's go. Middle. Mais un vu. Getting Money en plus, hein, qui... Oh, mais ça compte qu'on compte dans leur maison, là. La petite maison cassée, là. Ouais, ouais, à côté du drapeau. On va prendre des lignes à longue distance. Il était vraiment dans un corner en train de m'attendre. Ils te font dans la cave. Fais gaffe, il y a des clés morts partout. Le fandom, il va prendre. Ah ouais, merde, je suis là. Don't scape, don't scape. Let's go. Ah, mort. Mort. Let's go. Prêt. Vas-y, let's go. Je t'ai eu. Et on fait une zirvok. Tiens. Cadeau. Pourquoi zirvok ? Qui la plante pour lui ? Et quand, au fond, il spawn, là-bas, dans la maison cassée. Je commence un peu à les enchaîner, là, depuis qu'il y a un peu... Si vous arrivez à tout débloquer... Non, 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 moi, je sais pas si... J'ai pas de chance, je suis en série de 1, là... J'avais oublié que les mines, il fallait ça. Ouh, j'ai failli crever. Alors, ils sont où ? Il a spawn dans la cave, le boomerang. Let's go. Let's go. Je crois que je suis à 21. On a perdu le drapeau, il y a eu. Mort. Je vais récupérer le drapeau, bougez pas. Let's go. On va y arriver, on va y arriver. Allez, on est si proche, là. Après avoir fait tant de fail. Brutal. Vous avez toujours pas un petit drone amélioré, là, les fréaux ? Non, non, 3 kills. Je suis à 4 kills. 2 kills. Je vais me la mettre, hein. C'est vrai qu'on avait des gros sabots sur ce jeu. Des gros sabots ? Ouais. Ah oui, vu comment on nous entend. Je recharge ! Allez, bombe nucléaire. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Sans parler, évidemment, de l'alerte et tout. Ça change. Et boum. C'est fini. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, pourquoi je commente sur mon gameplay nucléaire lorsque j'aurais pu faire en live ? Je pense que si vous regardez très souvent la chaîne YouTube, vous savez très bien que je vous propose tous les jours des gameplays sur Cold War et que je vous ai proposé très récemment des nucléaires avec. Et je voulais absolument vous proposer ma nucléaire la plus rapide sur le jeu qui est en 1 minute 54, qui était en point stratégique infernal avant que, justement, on puisse débloquer la nucléaire via les kill strikes. Avant, c'était vraiment 100% alarme ou tout en temps avec des histoires d'objectifs. Et d'ailleurs, ça va être un peu le débat. Mais avant même d'attaquer ce débat, n'hésitez pas à mettre un hashtag Cold War dans l'espace des commentaires. Comme ça, je saurais toutes les personnes fidèles qui sont restées jusqu'à la fin. En plus, je lis assez souvent les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Franchement, ça ferait grave plaisir. Je pourrais vraiment savoir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je voulais donc terminer le débat sur Cold War pour ceux qui jouent à Cold War tous les jours et qui sont un peu au courant. Désormais, on peut obtenir la bombe nucléaire en faisant tout simplement des kills avec les kill strikes. Donc, ça veut dire machine de guerre, annulateur et en même temps la vissat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Personnellement, je ne suis pas convaincu par ce genre de choses. Je trouve que les deux choses étaient très bien. Le côté un peu titre nucléaire et bombe nucléaire de côté, comme on a pu avoir avec le point stratégique infernal. En gros, recevoir la médaille en faisant avec les kill strikes, par exemple l'annulateur, la machine de guerre, etc. Mais obtenir la bombe nucléaire avec ça, je trouve que c'est un peu trop simple. Parce qu'il n'y a même plus de challenge, étant donné que tu as 12 balles dans la machine de guerre, 10 dans le pistolet. Donc, si à chaque fois tu réussis à faire un kill, tu fais 22 kills au total. Tu fais 22 kills avec tes strikes et les 8 kills, tu le fais à l'arme et tu as ta bombe nucléaire. Donc, je trouve ça un peu dommage là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vous ai proposé à l'heure actuelle ma nucléaire la plus rapide sur le jeu. Et puis, n'hésitez pas à me dire également quel est, au final, ton meilleur Call of Duty. Comme je vous ai dit en introduction, quel est ton meilleur Call of Duty selon toi au niveau de la bombe nucléaire ? Moi, je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah, tu t'abonnes, primo, deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos. T'oublies pas de checker les autres vidéos.